ça y est le soleil se lève c'est bientôt le jour bientôt l'aube donc écoutez là ça y est on a dormi et sauvegardé notre partie et régénéré donc notre énergie à 100 et notre sans enfin à 98 là maintenant et nos 100 et notre santé à 100 on a 66 d'alimentation donc ça c'est pas grave on va manger bas là les cinq dernières pommes qui nous restent et hop comme ça au moins hop ça rapporte 2 d'alimentation hop voilà ça fera 10 à fait 76 d'alimentation ouais ça suffira de toute façon bah on va on va les chasser avec le seigneur hans capon donc on aura du coup on pourra faire cuire de la nourriture et on pourra régénérer notre alimentation jusqu'à 100 du coup enfin ça peut monter plus haut évidemment c'est parce que bah 100 enfin 100 pour moi c'est le maximum parce qu'après au dessus de 100 on a trop mangé et du coup on est plus lent donc du coup c'est pour ça enfin bref je regarde juste ouais non le codex ouais on avait tout ouais on avait regardé tout ce qu'on avait appris découvert précédemment ouais ça c'est bon ok voyons tiens je suis plus équipé de mes armes là attendez alors mon épée hop mon flambeau et flèche de piètre qualité mais ça c'est pas grave parce que on va on va on va pouvoir en récupérer justement vu qu'on va chasser là donc ça c'est bon ok ok donc tout ça c'est bon attendez je range ma torche à aller du coup on va aller voir si le seigneur capon est présent parce que du coup ouais donc faut le rejoindre à l'aube là du coup pour partir chasser avec lui c'est pour ça alors vous avez découvrir l'arène de combat donc ça d'accord vous ah oui ok il faut aussi il faut quand même que je m'équipe de ma torche parce que peut-être qu'ils les gardes considèrent que c'est encore la nuit ça doit être pour ça voilà voyons voir du coup me voilà tu m'envoies ravi tu as un cheval non monseigneur comment quelqu'un comme moi pourrait se procurer un cheval c'est vrai à part un cheval de trait peut-être eh bien tu vas devoir trottiner derrière moi comme un brave toutou comme vous voudrez portez vous bien donc C'est parti. C'est parti. Dépêche-toi, Forgeron. Dépêche-toi. 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 C'est ta première partie de chasse ? De ce type ? Oui. Je chasse depuis mon plus jeune âge. Si tu n'es pas un idiot fini, tu pourrais apprendre des choses utiles. Et si tu ne fais pas tout foirer aujourd'hui, il se peut que je te reprenne avec moi. C'est toujours utile d'avoir un laquais sous la main. En fait, j'ai déjà chassé, mais ce n'était pas... Courir après des lapins avec une fourche ne compte pas. Observe et apprends. Je vais faire de mon mieux, monsieur. Raconte-moi ce qui s'est passé à Scalice. Je ne sais pas si... Monseigneur, je ne sais pas si c'est un sujet à aborder pendant la chasse. On ne chasse pas encore. J'aimerais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était sur place. Les koumans ont attaqué Scalice et... tous ceux qui m'ont fui. C'est ce que tout le monde dit. Je veux des détails. Est-ce vraiment nécessaire, monsieur ? On contredit encore la noblesse, hein ? Tu es du genre rebelle, on dirait. Non, Monseigneur, pas du tout. C'est juste que... il m'est difficile d'en parler. Je vois. Je vais donc devoir te saouler d'abord. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Il y a un charmant endroit juste au nord. Nous y camperons et tu pourras tout me raconter. Comme vous voulez, monsieur. Et ne lambine pas. Sachant d'y être avant le coucher du soleil. Nous allons installer le campement ici. Apporte-moi du vin et du lard de la sacoche. Ça arrive, Monseigneur. Ah, pas trop tôt. Alors ? Ça te plaît, la chasse ? Oui, même si nous n'avons pas encore vraiment chassé. Ce n'est pas important. La chasse n'est qu'un prétexte pour quitter Ratet pendant un moment. Entendre Hanouche faire la morale toute la journée rendrait fou de n'importe qui. Pourquoi c'est Hanouche qui s'occupe de vous, au juste ? Pour commencer, il ne s'occupe pas de moi. Je ne suis pas un bébé, Forgeron. Hanouche ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte. C'est prévu pour quand ? Qu'est-ce que tu insinues ? Rien du tout. Ce que je voulais dire, c'est que vous me semblez déjà adulte, Monseigneur. Ma foi, c'est difficile à dire. Avant sa mort, mon père a désigné un conseil de noble pour statuer sur la question. Sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau. En temps normal, ce ne serait pas nécessaire. C'est le roi qui déciderait de ma maturité. Sauf que... Le roi n'est plus là. Tout juste. Si je puis me permettre, que fait un seigneur comme vous dans la journée ? Quand j'étais plus petit, je m'ennuyais horriblement. J'avais toujours un courtisan ou un professeur dans les pieds. Maintenant, je passe mon temps à écouter le seigneur Hanouche. Gouverner, c'est du sérieux. Du moins, la plupart du temps. À part quand il faut écouter les doléances des sujets. Mais ça peut aussi être intéressant, non ? Monseigneur, ce péquenot vide son pot de chambre dans ma cour. Monseigneur, cette vieille sorcière a jeté un sort à ma vache. Monseigneur, ma bonne femme couche avec la moitié du village. On dirait des moutons qui bêlent tout le temps. Même étudier est plus intéressant. Qu'est-ce qu'on va chasser ? Des couments. Quoi ? Des couments ? Mais, tu devrais voir ta tête. Je t'ai eu. On verra bien, mais j'aimerais au moins ramener un sanglier. Et pourquoi pas quelques lièvres ? Et toi alors ? Avant, tu étais muet comme une tombe. Et voilà que ta langue se délie. Parle-moi donc de ce calice. Il paraît que Sigismonde avait une centaine d'étendards là-bas. Je ne sais pas, Monseigneur. Je n'ai pas eu le temps de les compter. Ce n'est pas facile pour moi d'en parler, Monseigneur. Mes parents ont été assassinés sous mes yeux. Tu n'as rien pu faire ? Je veux dire, Ratzig n'avait pas mis des défenses en place ? Ils nous ont pris au dépourvu. Nous n'avons pas eu le temps d'agir. J'ai voulu sauver mes parents. Mais, il était trop tard. D'accord. Je ne faisais que poser la question. Je m'excuse, Monseigneur. Ce n'est pas que... Ce n'est pas grave, Henri. Il ne m'en veut pas. Moi aussi, parfois, je parle sans réfléchir. Bref, peu importe. Il est trop tard pour prendre la route aujourd'hui. Mais, demain, nous partons à l'aube. Compris ? Oui, monsieur. Bon, du coup, il faut qu'on attende l'aube pour enfin partir chasser... Enfin, pour aller chasser, du coup, avec le seigneur Capon. Parce que, bon, là, du coup, on est arrivé dans la forêt. Puis, on a parlé un peu. On a fait connaissance avec le seigneur Capon. Mais, maintenant, il est 19 heures passées dans le jeu. Donc, du coup, il faut qu'on attende. On va faire qu'on... Du coup, on va attendre. On va dormir pour sauvegarder notre partie. Puis, à l'aube, du coup, on ira chasser. Alors, déjà, mon alimentation est à 73. Donc, déjà, on va manger. Déjà, ça, ce sera fait. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Du coup, notre alimentation est à 98. C'est parfait. Et, tiens, du coup, je vais... Tenez, du coup, je vais en profiter pour prendre ce qu'il y a dans le coffre tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Parce que, du coup, je crois que... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je voulais, justement. Donc, là, voyons voir. Nourriture. On va prendre la viande séchée, les fruits secs et les champignons séchés. Allez, hop. On prend tout ça. Donc, ça, c'est bon. Objet de quête. Autre. Alors, arme. Voyons voir. Parce que, du coup, il nous faut bien un arc pour chasser. Donc, on va prendre l'arc de villageois en freine. On va prendre ça. On va prendre... Ah, et voilà. Donc, les 30 flèches de chasse. Hop. Et les 10 flèches de chasse améliorées. Voilà. Et l'épée de chasseur qui, évidemment, nous sera très utile. Ça, c'est important aussi. Allez, hop. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on est bien équipé. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. Et, du coup... Alors, voyons voir. Ah oui, j'avais pas eu... Oui, les lits sont là. Alors, je crois que... Ouais, si je me souviens bien, le seigneur Capon, il va dormir dans ce lit-là. Donc, on va dormir dans celui d'en face. On va dormir sur celui-là. Alors, voyons voir. Du coup, il va être 20 heures dans le jeu. On va attendre un petit peu qu'il fasse nuit. Puis, après, on va dormir pour sauvegarder notre partie. Puis, on attend dans l'aube, du coup. Alors, du coup, on va attendre. Du coup, on va attendre qu'il fasse nuit. Donc, on va attendre, par exemple... Voyons voir. On va attendre minuit, tiens. Parce que je crois que le maximum qu'on peut dormir, c'est 10 heures. Donc, j'essaie toujours de dormir moins, quoi. Parce que sinon, après, on ne va pas pouvoir dormir pendant un long moment dans le jeu. Donc, on va attendre qu'il soit minuit. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Le seigneur Capon, lui, il dort. Et il fait nuit, du coup. Donc, allez, hop. Dormir et sauvegarder. Puis, du coup, comme ça, on sauvegarde la partie. Puis, on attend l'aube, du coup, pour chasser avec le seigneur Capon. Donc, on va dire... Allez, il est minuit. On va dormir jusqu'à... On va dire... Ouais, 5 heures. Allez, hop. Comme ça, au moins, le soleil se lèvera. Il commencera à faire jour. Puis, du coup, on n'aura plus qu'à attendre que le seigneur Capon se lève, du coup, pour chasser. Donc, allez, hop. Au dodo. Alors, du coup, c'est bon. Il fait jour. Alors, notre partie sauvegardée. Et il fait jour. Là, on vient de se lever. Ouais. Ouais, il fait jour, là. D'ailleurs, il n'y a pas un seul nuage. Enfin, il n'y a pratiquement pas un nuage dans le ciel. Le seigneur Capon, il dort encore. Alors, oui. On a 98 d'énergie, 100 de santé et 77 d'alimentation. Donc, on va manger un peu, du coup. Voyons voir. Alors, nourriture. Alors, la viande séchée, ça rapporte combien d'alimentation, déjà ? 6. Ouais, bah là, on va en manger un petit peu. Allez, hop. Hop. Alors, on va en manger 2 pour voir. Et du coup, on a 89 d'alimentation. Alors, attendez. Et on va en manger encore une. Et hop. Voilà. Ça, c'est bon. 95 d'alimentation. Voilà, ça devrait suffire. On va attendre que le seigneur Capon se lève. Donc, on va dire, par exemple, je vais tester. Voyons voir. On va attendre une heure. On va bien voir. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? À la prochaine. Qu'est-ce que tu attends ? Ton seigneur a besoin de toi pour la chasse. Oh, vraiment ? Un chasseur aussi renommé a besoin d'aide ? Tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur. Dieu m'en garde, votre seigneurie. Tu l'auras voulu, paysan. Retrouvons-nous ici à midi. Celui qui rapporte le plus de lièvres a gagné. Oh, et si tu n'as rien pour tirer, il y a une caisse au campement, avec du vieil équipement de chasse. Tu peux le prendre. Ce ne serait pas loyal de battre à plate couture un pauvre diable sans la moindre chance. Tout à fait, seigneur Capon. Ce sourire ne va pas tarder à disparaître de ta tête de pouilleux. À présent, tourne-toi. Je connais certains coins qui ont fait leur preuve dans ces bois et je ne voudrais pas que tu me les voles. Du coup, on a déjà récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. Ça, c'est bon, c'est fait. On va juste attendre que le seigneur Capon s'en aille. Voilà, comme il nous a dit d'attendre. Et je vais en profiter, voyons, pour du coup, parce que je crois que j'ai oublié de le faire, mais je vais m'équiper du coup de mon nouvel arc et pas des flèches de piètre qualité parce que sinon, ça va être un peu catastrophique. Mais je vais m'équiper, par exemple, des flèches de chasse. On ne va pas s'équiper tout de suite des flèches de chasse améliorées. Donc voilà, ça, c'est bon, c'est fait. Et du coup, la quête principale, objectif en cours, rivaliser avec le seigneur Hans à la chasse aux lièvres. C'est parti, je dois tuer le plus de lièvres possible avant midi. Et donc, il est 6 heures passées dans le jeu. Eh bien, écoutez, allez, c'est parti. Allons chasser du lièvre. Et donc, je vais... Par contre, ce n'est pas méchant, mais je vais juste désactiver mon micro parce que je vais essayer de me concentrer parce que la chasse aux lièvres, c'est... Enfin, la mission avec Capon, celle-là, c'est l'une de mes missions préférées. Elle est super, je l'adore, mais par contre, ce n'est pas gagné d'avance. La chasse aux lièvres, c'est beaucoup d'entraînement et de concentration. C'est compliqué. Donc, allez, hop. Immersion et concentration totale. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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